Bonjour, bienvenue sur le plateau de cardio online au sein des journées européennes de l'association de cardiologie à Paris. Je m'appelle Guillaume Bonnet, je suis un des membres du collège des cardiologues en formation, un groupe de jeunes. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Collet du CHU de La Pitié pour parler des recommandations ESC 2017 sur la double antirégation plaquetteur dans la maladie coronaire. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous poser une question un petit peu au début pratique. Quoi de neuf finalement dans ces recommandations assez denses sur la double antirégation dans la maladie coronaire ? Eh bien plein de choses. Tout d'abord beaucoup de choses pratiques, une meilleure visibilité, beaucoup de figures donc qui favorisent la lecture. Donc pour faire simple, les durées ont été harmonisées. Donc après en géoplastie dans la maladie coronaire stable c'est six mois par défaut. Dans la maladie coronaire instable c'est un an par défaut. Dans le post-pontage après un syndrome coronarien aigu c'est pareil que si on fait une angioplastie donc c'est un an par défaut. Et dans la maladie coronaire instable non revascularisée ça reste un an. Ensuite il y a une stratification en fonction du risque hémorragique. Donc s'il est élevé eh bien on fait plus court. C'est à dire que dans la maladie coronaire stable on peut descendre à trois mois voire un mois. Dans la maladie coronaire instable on peut descendre à six mois voire moins. Et dans la maladie coronaire instable pontée on fait six mois. Et dans la maladie coronaire instable traitée médicalement eh bien si le risque hémorragique est élevé on fera un mois. Donc ça ça a bien clarifié les choses. Ensuite entre le relais entre les différents anti-agrégants. Des fois qu'on veut switcher entre eux. Alors il y a des modalités pratiques pour faire les relais d'un inhibiteur du P2G12 vers l'autre. Et ça aussi bien dans le cadre de la maladie coronaire instable c'est à dire l'infarctus. Quand par exemple les malades sont déjà traités par le clopidogrel on veut passer au prasugrel. Donc dans toute cette situation ou au ticagrelor dans toutes ces situations il faut faire des doses de charge en respectant des délais notamment lorsqu'on veut relayer une tiennopyridine par eh bien du ticagrelor. Dans le contexte de la maladie coronaire stable il n'y a pas de dose de charge quand on veut faire un relais sauf chez les malades qu'on veut traiter au clopidogrel où il faut faire 600 mg. Donc c'est des choses qui sont pratiques qui sont assez simples parce qu'en fait on s'est aperçu que c'est assez fréquent. Alors ensuite des recommandations aussi sur l'anti-coagulation avec la double anti-agrégation dans la maladie coronaire aussi pas mal de choses nouvelles. Alors c'est un petit nombre de patients mais c'est ceux qui embêtent le plus souvent les praticiens donc les choses aussi ont été un petit peu balisées. Donc les messages essentiels c'est qu'il faut bien sûr considérer ces malades comme un risque hémorragique élevé. Il faut réévaluer sans cesse la nécessite fait de faire la bi-thérapie. Il faut privilégier l'utilisation des anticoagulants eurodirects qui sont mieux tolérés. Et donc globalement par défaut on fait un mois. Si le malade est à risque hémorragique élevé et bien on fait moins. C'est à dire qu'on fait simplement des doses de charge d'anti-agrégants, aspirine, clopidogrel et on arrête l'un des deux tout de suite. C'est un message très fort, ça veut dire qu'on sort avec juste une double en traitement antithrombotique après un semble coronarien aigu. Autre question aussi un peu pratique, qu'en est-il du périopératoire ? Un avis cardiologique assez fréquent, qu'est-ce qu'on fait dans une zone un peu périopératoire sur l'arrêt des traitements antithrombotiques ? Alors donc ça a été aussi un petit peu évoqué dans ces recommandations. Donc globalement ce qui est dit c'est que sur des gestes invasifs qui sont programmés, on n'arrête pas pendant le premier mois après l'initiation de la biothérapie et ça quel que soit le risque des malades. Et puis ensuite si on n'est pas dans un contexte d'infarctus et on n'est pas dans un contexte d'anatomie coronaire compliqué, on peut arrêter à partir du troisième mois. Donc si la chirurgie, on ne peut pas la différer, on attend un mois. Si on peut la différer, on va faire trois mois s'il n'y a pas ces éléments de risque et sinon on fera six mois. Donc on personnalise de plus en plus un peu le profil et donc il y avait aussi des nouveaux outils, c'est ça pour arriver à profiler intimer le patient et pour aider un peu la décision thérapeutique qui parfois quand même est assez importante. Tout à fait. Alors donc dans le périopératoire, il y avait juste une chose à rajouter, c'est que la durée de non prise pour le tic agrélor est maintenant de trois jours et plus de cinq jours comme elle était avant. C'est une petite chose qui a changé, mais globalement c'est assez concordant et en particulier avec les recommandations des sociétés d'anesthésie, notamment le GIHP. En ce qui concerne les profils de malades, il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus et donc on guide les praticiens pour identifier les anatomies à risque chez lesquelles il faut poursuivre la biothérapie au long cours et c'est en particulier les multitronculaires, les insuffisants rénaux, les patients qui ont plus de trois stents, plus de trois lésions traitées, les longues longueurs de stents, les occlusions coronaires chroniques, les artères uniques qui sont traitées, les autres étant toutes occluses. Donc tout ça s'est identifié et ça aide le praticien à poursuivre la biothérapie au lieu, au-delà de la durée recommandée, c'est-à-dire six mois dans la maladie coronaire stable ou un an. Et donc ça c'est pratique. D'un autre côté on vous guide aussi avec des scores, vous avez deux scores, l'un qui s'appelle Precise qui va vous permettre d'évaluer le risque hémorragique, éventuellement de diminuer au cas par cas la durée de la biothérapie et puis un score qui évalue plutôt le risque ischémique et le score DAPT. D'accord, donc de nouveaux scores qui font leur apparition, qui remplacent les anciens. Exactement. Un profil très 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 varié finalement entre tous les patients, donc on peut vraiment faire une antithrombotique à la carte et des recommandations qui sont finalement un peu friendly, sur lesquelles il faut vraiment aller, il faut se plonger avec des tableaux et des choses qui sont assez claires finalement et qui permettent de faire un choix. Il y a beaucoup de visuel et la deuxième chose c'est que les experts ont fait très attention d'être concordants d'une recommandation à l'autre puisque ça se recoupe avec les recommandations sur l'infarctus, avec les recommandations sur la prise en charge de la maladie artérielle périphérique. Donc il y a eu beaucoup de soins pour que les recommandations soient concordantes et qu'on ne dise pas noir ou gris dans une ou dans l'autre. C'est une recommandation qui est vraiment transversale et qui est concentrée sur les états-atlantiques et trop grossiques. Et ces recommandations ont été faites de façon jointe avec les chirurgiens et avec des collègues américains qui ont fait leur mise à jour. Donc on est aussi concordants transatlantiques. Ce qui est un peu unique. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas c'était très clair. Je vous en prie.